De la descente du viaduc de Tasha Moussoro au rond-point du croisement Patte-Doua, l'avenue Moumine Hamidi, longue de 3,7 km, sera ouverte bientôt à la circulation. Le ministre des infrastructures et du désenclavement, Dr Idris Saleh Bachar, est venu constater l'état d'avancement des travaux. Avec sa délégation, le ministre a parcouru cette distance à pied pour s'assurer du respect des termes du contrat en sa phase de réalisation. Dr Idris Saleh Bachar tient à ce qu'au plus tard, le 2 février 2023, l'avenue Moumine Hamidi, dont les travaux ont débuté le 22 novembre 2022, soit réceptionnée. Certes, l'entreprise a fait son mieux, l'équipe de la GER, ils ont fait leur mieux pour travailler. On est dans le délai, mais le plus important, ce n'est pas dans le délai, c'est d'ouvrir très rapidement ses tronçons, qui est un des tronçons, en tout cas le plus important dans le cadre de l'utilisation de la voie urbaine. L'avenue Moumine Hamidi est l'un des tronçons qui permet le désenclavement de N'Djamena à partir de sa sortie nord-est. Le ministre des infrastructures et du désenclavement invite la population au civisme, afin de permettre la construction aisée de l'avenue Moumine Hamidi. Moumine Hamidi ... ... Sous-titrage ST' 501